Un écran à partager, Amélie. Vas-y, c'est à vous. Pendant que Juliette essaye de partager son écran et revient à la caméra, juste dire, c'est un sujet important, l'RSE, parce que ça fait quoi ? 15, 20 ans que la filière se pose des questions ? Oui, et travaille sur le sujet à la fois d'un point de vue environnemental et sociétal. Oui. Et, alors c'est sûr, ce n'est pas parfait, on peut tous s'améliorer à chacun à son niveau, mais en tout cas, c'est une filière qui est consciencieuse depuis au moins 15 ans et j'avais envie de le souligner. Juliette, ça y est, on voit ton écran, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, absolument. Super, écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce matin, ravie que vous soyez aussi nombreux, même si je ne peux que vous entrepercevoir derrière vos petites vignettes et c'est toujours un peu frustrant. Je tenais à te remercier, Amélie, je te remercie aussi, Luce, pour me donner l'occasion d'aborder. Ce sujet fascinant de la parfumerie consciencieuse. Je vais partager avec vous les enseignements que nous avons recueillis chez Firmenich sur les attentes et les aspirations des consommateurs, comme tu le disais, Luce. Et je vais aussi aborder en quoi cela demande de reconsidérer, d'avoir envie de dire de réinventer, la façon de créer un parfum. Et ce qui nous a conduit à définir chez Firmenich une toute nouvelle approche de création qui a cinq étapes et que nous avons nommée Create for Good. Alors, ça ne bouge pas. Ça y est, excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien l'étape numéro deux ? Parfait. On est parti. Le changement majeur vient des consommateurs, de l'évolution de leur style de vie. Vous le savez, je crois, et vous l'observez au jour le jour. Ils souhaitent des marques et des produits qui soient plus sains, plus naturels, plus sûrs, plus éthiques et respectueux de la planète. Notre premier enjeu a été de se mettre dans la peau du consommateur, de pouvoir comprendre le niveau d'engagement, leurs attentes précises, leurs priorités sur ce sujet très varié, et aussi les contradictions et les tensions autour de cette consommation dite responsable. En 2019, nous avons du coup conduit une large étude auprès de 5 000 femmes dans quatre pays du monde, la France, les États-Unis, le Brésil et la Chine, dont les cultures sont bien différentes. A noter que nous avons mené cette étude en collaboration avec nos collègues des Arômes. Nous voulions avoir une approche vraiment transversale, car c'est clairement parce que l'on mange que l'on rentre dans le sujet, et cela génère ensuite des attentes que l'on transpose sur les produits d'hygiène et de soins, sur les secteurs de la beauté, ou celui qui nous appelle aujourd'hui, qui est la parfumerie. Et le premier chiffre marquant que vous voyez, c'est que 70% des personnes interrogées ont déclaré que les notions de naturel et de durabilité étaient importantes dans leur décision d'achat d'un parfum. Et ce pourcentage, je crois, est en ligne avec celui que vous avez mesuré dans l'étude de la Fragrance Foundation que Luce mentionnait au début, et qui s'élève pour la France à 76%, si ma méloire est correcte. Et quand on y pense, c'est vraiment un chiffre très élevé, il est très proche de celui des catégories qui sont beaucoup plus fonctionnelles, comme celle des produits d'entretien, qui frisent les 80%, sachant que c'est la beauté qui culmule à plus de 90%. Et on voit très nettement, notamment auprès des plus jeunes, la fameuse génération GED, que des attributs tels que l'authenticité, l'expression de soi, prennent le pas sur d'autres valeurs plus traditionnelles de la parfumerie, telles que la séduction ou la féminité. On voit bien qu'un changement est en train de s'opérer. Et bien sûr, je pense qu'on a tous en tête de se demander quid de l'impact du Covid sur cette tendance. Depuis le début de la pandémie, nous avons eu à cœur de suivre au plus près quelle est la perception et quelle est l'attitude des consommateurs par rapport au parfum. Et il s'est avéré que le parfum représente une vraie valeur de confort. On aurait pu s'en douter, mais en même temps, on avait un peu peur. Il permet de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter au monde qui nous entoure, à la nature, ainsi qu'aux émotions positives qu'elle suscite. Le souhait de disposer de parfums plus naturels est aussi quelque chose que nous avons observé depuis le début de cette pandémie, et tout particulièrement en France, où c'est devenu l'attente numéro un. Au-delà de cette envie de naturalité, et dans ce contexte du Covid, dont l'un des symptômes est l'anomie, cela met vraiment l'accent sur l'importance de ce sens et du parfum dans notre vie. On se rend compte que les attentes pré- et post-Covid, mais non, on n'est pas post-Covid, on est encore en plein dedans, sont cohérentes et se renforcent au fur et à mesure des mois. Merci, Luc. Aujourd'hui, quand on s'arrête un peu et on regarde la situation est la suivante. Elle est en fait relativement complexe. On voit que le parfum se porte toujours comme garant de plaisir et d'émotion. 86% des consommateurs ne voient pas un monde sans parfum, et c'est tant mieux. On voit aussi que l'engouement est croissant pour un parfum plus naturel, en tant que concept, mais dans la réalité, on voit qu'il ne répond pas toujours aux attentes d'expériences sensorielles et de performances. En parallèle, il ressort des questionnements sur l'impact du parfum, sur la santé et sur les ressources de la planète, qui poussent les consommateurs à demander plus d'informations et de transparence. Et quand on mesure, on s'aperçoit que seulement 20% d'entre eux déclarent savoir de quoi est composé un parfum. Autant de tensions que Firmenich se propose de réconcilier à travers la parfumerie consciencieuse, une parfumerie respectueuse et transparente, qui permet aux consommateurs de faire un choix informé, et ainsi d'allier l'expérience sensorielle à un engagement environnemental, éthique et social. Nous considérons que nous sommes en train de vivre une toute nouvelle ère dans l'histoire de la parfumerie. Après une parfumerie traditionnelle, qui s'est construite autour de la nature il y a de cela bien longtemps, l'ère de la parfumerie moderne du XXe siècle nous a ouvert de nouvelles expressions olfactives grâce au synthétique. Nous entrons aujourd'hui dans celle de la parfumerie dite consciencieuse, une parfumerie qui allie le meilleur de la nature et de la science pour ouvrir les champs du futur. Il s'agit d'offrir autant d'émotions et de performances, mais de façon transparente, dans un engagement environnemental, éthique et social bien défini. La mode et la parfumerie sont proches en ce sens qu'elles nous permettent d'exprimer qui nous sommes, quelles sont nos convictions, nos valeurs et nos engagements. À l'heure actuelle, la mode s'engage résolument dans une démarche beaucoup plus durable et éthique, comme en témoignent les défilés récents de ces deux fameuses maisons de couture dont les photos me font rêver en cette période de confinement. On parle de positive luxury comme on parle d'impact positif. La nouvelle norme est un luxe qui se veut positif, généreux, reconnaissant et durable. en alliant tout autant d'esthétisme, d'émotions, de créativité, mais tout cela avec un engagement environnemental et sociétal bien prononcé. Les consommateurs, du coup, demandent à ce que les marques s'engagent plus que jamais et ils sont même prêts à se détourner de certaines d'entre elles si elles ne le font pas. Notre étude nous a montré à quel point les consommateurs attendaient que le parfum véhicule ces notions de naturalité et de durabilité et notamment au travers de ces ingrédients. Et ainsi, il peut contribuer à l'ADN, au positionnement, à l'ensemble de la proposition de chacune des marques. Mais comme on sait bien, chaque marque est unique et c'est tant mieux. Elle doit donc trouver sa propre manière d'incarner le développement durable et en fait, j'ai envie de vous dire qu'à ce stade-là, commencent les premières nécessités de faire des choix très bien pensés. Il y a bien sûr énormément de possibilités et d'engagements possibles qui doivent s'articuler dans une stratégie en amont du développement parfum. Et ça, c'est une très, très grande différence par rapport à la façon dont on avait de formuler. On passait finalement moins de temps à réfléchir à ces stratégies qui avaient des éléments qui étaient très olfactifs mais qui n'allaient pas sur les autres. Cette étape est aussi difficile que déterminante parce que c'est elle qui va faire en sorte que l'ensemble du processus puisse se dérouler. Dans notre démarche Create for Good, nous proposons d'accompagner nos clients dans l'élaboration de cette stratégie pour trouver l'équation parfaite, celle qui va sonner juste, autour de choix qui vont être audacieux, cohérents avec l'ADN et l'identité de la marque et pour un engagement qui pourra être cohérent dans la durée. Oui, rester cohérent avec l'identité de la marque, c'est primordial. Le parfum, justement, comment vous faites ça ? Comment on arrive à retranscrire en parfum, en parfum durable, une émotion, un ADN, un patrimoine ? Le parfum doit prendre la parole comme vous le suggérez et cela, en fait, bien au-delà de ce qu'on a appelé pendant de longues années le storytelling. J'ai envie de dire qu'on est à l'heure du story-proofing où chaque marque est amenée à prendre position dans son engagement et ensuite s'y tenir. D'où l'importance croissante, j'ai envie de dire aussi presque exponentielle, des claims, de la demande de claims dans les briefs et dans les intérations que nous avons avec nos clients. Notre étude a montré… Par exemple, vous avez dans vos briefs, dès le départ, des clients qui vous disent « il faut que ce soit vegan, il faut que ce soit non toxique, il faut que ce soit économe en ressources ». Qu'est-ce que vous appelez les claims ? Exactement, en fait, c'est l'ensemble, en fait, de ces fameuses promesses et de comment pouvoir les tenir que les clients, en fait, cherchent à définir de façon à ce que ce soit adapté à chacune de leurs marques et qu'en même temps, cela puisse être en ligne avec ce que veulent les consommateurs. Et tout à fait, c'est le genre de claims qu'on est amené, en fait, à gérer et bien d'autres, d'ailleurs, parce que ça peut être la naturalité, ça peut être la biodégradabilité sur d'autres catégories et l'enjeu est de pouvoir faire un peu à la fois l'inventaire de tout ce qui est possible, de définir ce qui, en création, sera le plus juste et le plus juste aussi pour la marque. Ce que nous avons vu, c'est que ces claims doivent être assez simples et intuitifs, ce qui n'est pas forcément le réflexe que nous avons tous en tant que professionnels. Des fois, nous avons tendance à penser que les consommateurs vont pouvoir s'engager et en fait, ils nous demandent expressément d'être simples dans ce sujet qui est tellement varié et qui peut être tellement quand même complexe à appréhender. Mais c'est chouette, ça veut dire qu'on va arrêter de couper les cheveux en quatre pendant les réunions marketing. Moi, j'adore ! Mais en même temps, il s'agit de ne pas faire de greenwashing, c'est-à-dire qu'il faut être simple mais sans greenwashing. Et ce que les consommateurs nous ont expliqué, c'est qu'en fait, ils ont envie d'une promesse qu'il soit complète et qu'il soit équilibré autour des quatre dimensions que vous voyez ici et qui suivent la séquence suivante. Tout d'abord, ils ont envie qu'on leur parle de la naturalité qu'il y a dans un parfum. Donc, justement, c'est en ce sens que la connexion à la nature et l'importance de la nature est là, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils veulent que le parfum soit à 100% naturel, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui les reconnecte à la nature de façon réelle et de façon convaincante. Ensuite, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que ce parfum et les ingrédients du parfum vont être bons en termes de santé et de bien-être. Et ensuite, ils recherchent à ce que l'on leur explique en quoi ce parfum a été fait de façon respectueuse pour la planète et pour l'humain. Et si on regarde en France, tout particulièrement, parce qu'on voit que ces quatre notions en séquence sont partout, partout importantes dans les quatre pays, mais c'est là que, bien sûr, les différences culturelles et les différences de développement des pays entrent en compte et on n'a pas tout à fait les mêmes besoins si on est en Chine ou si on est en France ou si on est aux États-Unis ou au Brésil. Pour la France, particulièrement, on voit que c'est le Clem parfum d'origine naturelle qui est préféré et cela bien, bien devant le parfum naturel tout seul. Ensuite, les Français nous disent qu'ils nous veulent des parfums qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement et aussi à noter que le côté éthique, mais surtout le côté local est vraiment, vraiment très publicité pour les Français. Et alors, quand on demande plus de transparence, est-ce que ça veut dire que le client final a envie d'aller jusqu'à connaître la formule du parfum ? Est-ce que ça va aussi loin ? Il a envie de la connaître, il a envie de comprendre en fait pourquoi, quels sont les ingrédients, pourquoi ils sont là et effectivement, qu'est-ce qu'ils apportent par rapport à ces critères que je viens de décrire. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il a envie de savoir toute, 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 toute la description et généralement, le consommateur n'est pas un chimiste et donc, il a vraiment besoin qu'on lui traduise dans son langage et qu'on le rassure. Qu'on soit transparent, qu'on soit cohérent et qu'on le rassure. Pour pouvoir créer en fonction du nombre assez considérable de possibilités et de combinaisons de claims, pour offrir à chaque marque une stratégie qui soit à la fois unique et idéale pour elle, cela nécessite et c'est notre job en tant que maison de parfum, une palette qui soit revisitée, qui soit perpétuarée actuellement enrichie pour avoir à la fois des ingrédients qui soient naturels, sourcés de façon responsable pour l'environnement et pour les communautés. Nous avons à cœur d'offrir les plus beaux naturels pour les marques et pour les consommateurs tout en tenant compte des ressources limitées de la planète et de construire en même temps un meilleur avenir pour les communautés qui sont à la source. Chez Firmenich, nous le faisons par le biais de notre programme qui est nommé Naturals Together. Mais également, il s'agit en fait d'avoir un programme d'innovation ciblé vers des ingrédients qui soient plus durables et plus renouvelables. Justement, Judith, tu parles de palettes perpétuellement enrichies. Est-ce que tu as un exemple d'un ingrédient qui a rejoint la palette Firmenich il y a peu de temps et qui est un ingrédient intéressant en termes d'innovation ? Je pense que Luce tu as une petite idée en tête et que tu te rappelles de Dreamwood qui est un ingrédient que nous avons lancé en mai dernier. La particularité de Dreamwood est d'être une expression de la note olfactive iconique du centale indien. Le centale indien aujourd'hui est une espèce en voie d'extinction si je puis m'exprimer ainsi qui est du coup devenue inaccessible pour nos parfumeurs. Nous avons investi depuis près de 20 ans pour apporter une solution alternative à cette situation avec le développement notamment de la filière centale en Australie et nous l'avons fait en collaboration avec notre partenaire Naturoge Together Santanol. Aujourd'hui une innovation comme Dreamwood apporte une solution supplémentaire très intéressante dans le cadre de la parfumerie consciencieuse. Tout ça parce que Dreamwood est obtenu à partir d'une canne à sucre à la base qui est une biomasse renouvelable qui est aussi largement disponible sur la planète auquel on applique un procédé de biofermentation. Du coup en fin de réaction on obtient une note pure très facettée qui est vraiment très 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 similaire à la note indienne et les indiens eux-mêmes vous le diront. Elle est 100% naturelle renouvelable biodégradable et elle est complètement durable à un prix qui est abordable. Du coup cet ingrédient exclusif est une sorte de révolution en soi. C'est le quatrième de cette famille de biofermentation que nous lançons et nos parfumeurs se réjouissent de pouvoir signer leur création unique avec cette nouvelle possibilité. La biofermentation c'est une nouvelle façon de créer des molécules odorantes pour le parfumeur. Exactement et c'est un bon exemple en fait d'allier la nature qui n'est pas qui est disponible avec la science pour pouvoir justement en fait presque restituer une odeur qui sinon aujourd'hui toi Luce moi les gens aux Etats-Unis et au Brésil ne pourraient vraisemblablement plus sentir. Oui. Justement parce qu'on se rend bien compte qu'à faire du 100% naturel on épuise les ressources donc on va avoir de toute façon besoin de synthétique et on en a besoin même d'ores et déjà comment on explique ça au client final ? Comment on lui dit oui c'est vrai la naturalité c'est important mais il faut faire attention à ne pas gâcher nos ressources et regarde il y a une chimie soit verte soit durable on l'appelle ou responsable ou consciencieuse qui apporte des solutions intéressantes c'est tout l'enjeu effectivement la grande majorité des gens pensent que le naturel est quelque chose qu'on peut trouver dans un champ et en fait aujourd'hui nous sommes en train d'inventer une nouvelle génération de naturel grâce à ce procédé de biotech et on s'aperçoit que ça n'est pas intuitif pour le coup pour un consommateur donc il y a un travail en fait d'explication qui est à faire et c'est ce que nous nous appelons en fait à faire et on s'aperçoit qu'aujourd'hui les gens sont réceptifs à ce concept notamment les jeunes parce que la conscience du fait que les ressources de la planète ne sont pas infinies est en train de s'établir très très clairement et en plus accélérées avec le Covid et du coup aujourd'hui ça ouvre la possibilité pour montrer qu'il y a une autre voie que les naturels traditionnels et en fait la meilleure palette est la palette qui va permettre d'avoir le meilleur dans chacune des catégories c'est-à-dire ces fameux naturels sourcés de façon responsable qui vont permettre d'avoir des choses très belles et de faire vivre les communautés à la source et aussi de jouer sur des nouvelles solutions telles que la biotech super et du coup c'est vrai que la parfumerie consciencieuse représente un enjeu majeur en termes d'innovation de nouveaux ingrédients pour le futur nous avons vu que les consommateurs plébiscitent clairement les ingrédients naturels mais aujourd'hui ils s'aperçoivent qu'il va peut-être y avoir un problème de disponibilité et au-delà de cela on s'aperçoit aussi qu'ils sont conscients des limites en termes de performance notamment en fait en termes de long lastingness les produits naturels ne sont pas forcément très bien perçus et en termes d'expérience sensorielle c'est aussi quelque chose que les consommateurs nous ont dit qu'ils étaient un tout petit peu en attente l'objectif de la parfumerie consciencieuse et c'est la priorité pour Firmenich et de pouvoir s'affranchir de ces limites de pouvoir les dépasser en mettant la réputation de notre science au service de la nature Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous donner justement où tu montrais que la science peut apporter une innovation complètement nouvelle pour ces ingrédients naturels ? Alors là j'ai le plaisir de pouvoir vous partager en avant-première une grande nouvelle nous sommes en train de travailler sur le lancement pour le tout début de l'année prochaine d'une nouvelle méthode d'extraction qui va être particulièrement durable puisqu'elle ne va faire appel à aucun solvant et qu'elle va utiliser cinq fois moins d'énergie qu'une méthode classique et surtout elle va nous permettre de découvrir de nouveaux territoires olfactifs puisque l'on va pouvoir extraire beaucoup plus facilement que ça n'était aujourd'hui le cas les fruits les légumes et que l'on va pouvoir faire parler les fleurs qu'aujourd'hui l'on dit muettes comme le muguet par exemple et ça c'est une grande avancée pour la parfumerie consciencieuse les muettes aujourd'hui sont reproduites avec des ingrédients synthétiques donc là ce que tu es en train de nous expliquer Juliette c'est que vous allez créer vous êtes en train de créer une nouvelle méthode responsable d'un point de vue environnemental qui va pouvoir nous faire parler ce muguet par exemple toutes ces fleurs muettes qu'aujourd'hui on est obligé de reproduire de façon synthétique oui exactement en fait c'est répondre à ce besoin de naturalité de la façon la plus la plus consciencieuse possible en faisant appel à la science et pour permettre en fait d'avoir la sensorialité et la performance dont les consommateurs n'ont aucune envie de se passer aucun compromis là-dessus moi ce que je trouve génial au-delà de la technologie c'est de se dire on pensait qu'on devrait faire avec moins et en fait on se rend compte qu'avec l'innovation la techno la bienveillance l'envie on arrive à faire avec plus et tout en restant toujours plus consciencieux toujours plus même conscient des conséquences je trouve ça extraordinaire tu as raison Amélie effectivement se met dans cette logique de trouver de nouvelles solutions et on s'aperçoit en fait qu'au lieu d'avoir moins de choses ou d'être obligé de se priver de choses qu'on aimait bien avant on découvre dans ce cas-là des ingrédients auxquels on n'avait pas du tout accès et c'est pour ça que c'est un tout nouvel chapitre dans l'histoire de la parfumerie qui est passionnant on a beaucoup parlé des ingrédients et c'est très important mais ce qui est aussi primordial dans la démarche durable c'est de pouvoir mesurer et améliorer l'impact sur l'environnement et sur l'humain et on commence à le voir apparaître progressivement en France sur le modèle de notation ABCDE qui est bien connu et apprécié des consommateurs j'ai partagé l'exemple de Decathlon qui aujourd'hui affiche sur tous ses produits quel est leur impact environnemental sur ce modèle ABCDE et puis plus récemment et plus proche de notre secteur de la beauté et de la parfumerie L'Oréal au travers de sa marque Ultra Doux montre qu'elle s'est engagée en affichant le score d'impact environnemental et sociétal de ces produits c'est dans cette même logique et pour une approche durable la plus poussée possible que nous avons développé un outil qui s'appelle Ecosen Compass et il s'articule autour de trois scores et vous ne pouvez pas les voir mais en dessous il y a neuf différents qui pillaillent dans un premier temps le score que nous regardons c'est celui des propriétés intrinsèques des ingrédients qui composent le parfum c'est ce dont nous venons de parler c'est ce que tout le monde a envie de savoir et donc ça permet de mesurer de donner un score en fonction de la renouvelabilité la biodégradabilité ou de la naturalité d'un parfum une fois qu'on a ce premier score on calcule le deuxième score qui est l'impact environnemental de ce parfum pour être sûr que le parfum avec la composition qu'il a est fait de façon respectueuse et de façon identique on a un troisième pilier qui est l'impact social pour être sûr que ce parfum est fait de façon aussi respectueuse de l'humain il s'agit bien sûr d'obtenir la note la plus haute possible sur les trois axes et sachez bien que le triple A est une chose très très difficile à obtenir il demande à la fois des ingrédients qui permettent d'avoir des bons scores sur les trois axes et un talent et une rigueur de la part du parfumeur chez Fermenich on est très fiers du fait que tous nos parfumeurs disposent de cet outil Ecosen Compass dans leur station de création ce qui leur permet de mesurer et d'améliorer leur création en temps réel Est-ce que les marques vous partagez j'imagine les scores auprès des marques est-ce que les marques parfois vous disent j'aimerais avoir un score encore meilleur comment ça se passe maintenant ? Bien sûr Luce tu as tout à fait compris et c'est pour ça que j'avais insisté sur le fait que le triple A n'est pas n'est pas si facile que ça à obtenir parce que c'est le réflexe un peu immédiat de tout le monde et nous expliquons bien qu'aujourd'hui la classe qu'aujourd'hui en fait ce qu'il est important c'est de pouvoir mesurer où est-ce qu'on est aujourd'hui et surtout de s'inscrire dans une démarche d'amélioration et bien sûr bien sûr nous la façon dont nous l'intégrons en interne c'est que nous regardons et nous souhaitons faire en sorte que des notes qui soient trop colorées du côté orange ou rouge ne disparaissent il y a une question qui est apparue sur l'Ecosene Compass est-ce qu'aujourd'hui pour l'instant il est utilisé uniquement pour la Fine Fragrance ou est-ce qu'il va être déployé sur tous les autres produits il est utilisé aujourd'hui sur l'ensemble des parfums que nous développons que ce soit la Fine Fragrance ou la parfumerie fonctionnelle et c'est à peu près 4000 parfums qui sont skinés par mois sur Ecosene Compass donc on est vraiment dans une montée en puissance qui nous permet en même temps d'accumuler énormément énormément de learning sur justement quelles sont les meilleures façons de pouvoir créer de façon durable sur les trois paramètres parce que c'est en fait relativement encore nouveau de regarder cela en plus de s'atteler à faire des notes qui ont le bon le bon score le bon le bon le bon hedonique et ce que je trouve hyper encourageant c'est que beaucoup de maisons de composition ont ce genre d'outils maintenant donc ça veut dire qu'on va tous dans le même sens on est tous un peu concurrents tout en étant tous copains donc c'est chouette parce que ça veut dire que si on est tous d'accord sur la méthode pour y aller on va arriver à nos objectifs beaucoup plus vite exactement en fait le monde est compétitif et il est compétitif pour tout le monde mais aujourd'hui dans une logique de développement durable il faut trouver la manière d'allier le compétitif à une certaine collaboration et alignement sur la façon de progresser il faut que toute la filière s'aligne c'est un peu ce que vous disiez au début du coup en conclusion j'espère que vous avez compris à quel point la parfumerie consciencieuse est le futur en quoi elle est incontournable elle est en même temps audacieuse elle demande d'affirmer des choix clairs et en même temps c'est relativement difficile à accomplir parce qu'il faut pouvoir justement trouver le juste équilibre entre beaucoup de facteurs c'est pour cela que nous avons souhaité faciliter le cheminement vers trouver la bonne voie et que nous avons défini ces cinq étapes et que je voulais partager avec vous ces conseils le premier c'est vraiment de prendre le temps pour bien définir une stratégie parfum naturelle et durable qui soit en indication avec votre ADN et qui saura s'inscrire dans la durée ne faites pas de l'opportunisme ne cédez pas à la tentation de faire des claims parce que ça a l'air sympa faites en sorte que cette étape-là soit vraiment la bonne c'est la garantie du succès sur le long terme bien sûr vous devez faire en sorte que du coup cette stratégie soit très très claire dans les claims que vous allez étayer bien sûr pouvoir avoir après les ingrédients en choix en quantité en qualité pour que vous puissiez délivrer ces claims sans compromis au niveau de la sensorialité et de la performance et en tant que médecin de parfum Firmenich s'engage à le faire toujours plus comme on l'a vu au-delà des ingrédients eux-mêmes s'engager dans une démarche de mesurer l'impact de vos produits et enfin de façon très importante communiquer de façon transparente cette proposition que vous avez tous les éléments de la chaîne de création pas que les claims mais aussi la nature des ingrédients comment ils ont été faits si vous avez pu mesurer l'impact cette approche est celle qui nous permet de délivrer des solutions de parfum sur mesure chaque jour qui soit à la fois durable responsable et sensoriel chaque jour nous avons à coeur de faire avancer l'ère de la parfumerie consciencieuse et ça c'est une vraie satisfaction merci Juliette on a une ou deux questions si tu es d'accord et puis rapide on a déjà un tout petit peu dépassé le temps j'ai une question comment appréhendez-vous la stabilité de ces nouveaux ingrédients j'imagine que ça fait partie des choses effectivement comme toujours chaque fois que nous développons un nouvel ingrédient nous nous assurons qu'il soit à la fois complètement réglementaire complètement stable donc pour ces nouveaux ingrédients nous avons exactement les mêmes standards que nous faisons que nous faisons respecter pour tous les ingrédients pour tous les ingrédients exactement et à la bombe alors tout ça ça a l'air très très d'aller vraiment dans le bon sens et d'avancer et d'être en plein dans l'ère de la parfumerie mais alors est-ce qu'il reste des obstacles pour aller vers la parfumerie 100% responsable aujourd'hui aujourd'hui en fait ce qui est en fait très important c'est de voir qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment très très large de la volonté d'avancer avant les gens en parlaient maintenant très clairement nous sommes dans l'action toutes les marques que ce soit les petites ou que ce soit aussi les plus grands groupes sont résolument engagés et ça c'est la première très bonne nouvelle au-delà de ça en fait on voit bien que la parfumerie consciencieuse demande énormément de choses au niveau des claims du marketing au niveau de la R&D au niveau des réglementaires au niveau en fait de l'impact et du coup ça nécessite une nouvelle façon de travailler au sein de l'entreprise et aujourd'hui cet alignement s'opère petit à petit chacun est en train de trouver ses marques et c'est ça qui permettra en fait d'accélérer vers une durabilité qui va être le maximum d'accord ok super merci merci beaucoup Juliette Amélie est-ce qu'on a tu as vu d'autres questions non en tout cas merci Juliette parce que votre on sent que vous êtes motivé que vous aimez ce que vous faites et ça fait chaud au coeur de se dire bah oui ça fait il y a encore du boulot c'est clair mais on est entouré de professionnels bienveillants et qui ont envie de réussir on se retrouve tous la semaine prochaine vendredi matin vendredi 13 on ira jouer au loto ensemble avec Caroline Renoux n'est-ce pas Luce c'est la formatrice du cabinet Beurdeo qui est spécialisée dans les métiers de développement durable et qui nous parlera des métiers de développement durable au sein du secteur parfum et alors vendredi prochain c'est vraiment la journée du tour parce que nous aurons dans la foulée à midi un tour avec la société Kantar qui viendra nous parler un petit peu de la présence du parfum aussi bien en média que dans le coeur des clients finaux est-ce qu'on peut garder espoir ? j'espère qu'on peut garder espoir je vous remercie tous merci Juliette d'avoir été parmi nous d'avoir répondu présente aux pieds levés merci à tous d'être chumel à la fin de la question des jeunes j'espère qu'on vous aura été un peu utile qu'on vous aura apporté des solutions ou des idées des pistes merci Luce d'être toujours là après tous ces mois de torture on se retrouve la semaine prochaine merci à tous à bientôt au revoir au revoir